Connaissant Giro, il aime bien faire de la merde et m'afficher. C'est un transition football. Voilà mon Giro, j'ai fini l'économie. La croissance, cocorico ou pas Giro ? Ça repart les cocos, on est bon. Bonjour, bienvenue dans le JT Patrimoine. Au programme cette semaine, on parle de la France dont l'économie repart. C'est le cas un peu partout dans le monde après cette période un peu compliquée du Covid qui n'est pas terminée, certes. Mais on voit des signaux positifs un peu partout et ça fait plaisir. On va parler également des crypto-monnaies qui s'invitent dans les contrats d'assurance-vie. Ce n'est pas acté, mais c'est en bonne voie. C'est une bonne nouvelle qu'on va évoquer également dans ce JT. On a également une maison estimée à 471 millions d'euros qui va être mise aux enchères. Elon Musk qui atteint de nouveaux sommets. Mais bon bref, vous allez voir un programme un petit peu sympa comme les semaines précédentes d'ailleurs. On essaie de vous donner du contenu divertissant, mais qui soit quand même pertinent. Le but, ce n'est pas de vous perdre dans des informations qui ne servent à rien. Je ne suis pas Jean-Pierre Pernault après tout. Économie finance. Pour démarrer en 2021, la croissance française est plus dynamique que celle de ses voisins européens. Tandis que la France s'engage sur la voie d'une croissance très dynamique qui pourrait tutoyer les 7% pour l'année 2021. L'Allemagne est empêtrée dans la crise des composants électroniques, notamment, mais également dans la désorganisation des chaînes d'approvisionnement. Alors même que son PIB repose à 47% sur les exportations de biens et de services. Résultat pour 2021, Berlin va revoir ses prévisions de croissance à la baisse puisqu'il tablait à la base sur 3,5% d'augmentation de son PIB. Et cette croissance ne sera finalement que de 2,6%. Notons cependant que la crise du Covid avait eu un impact moins important sur l'Allemagne que sur les autres pays. Puisque la moyenne européenne de chute du PIB était de 6,4%, ça montait jusqu'à 8,3% en France alors que l'Allemagne n'avait été impactée que de 4,9%. Donc elle a plus de mal à repartir mais elle avait été moins impactée. Donc globalement, l'Allemagne reste un petit peu devant nous quand même et ça, ça fait chier. Investissement, on parle d'une excellente nouvelle cette semaine puisqu'il sera bientôt possible d'avoir des crypto-monnaies dans vos contrats d'assurance vie. Tobam est la première société de gestion française qui plus est à proposer un fonds grand public sur le Bitcoin qui sera bientôt accessible dans certains contrats d'assurance vie. Dont le nôtre, on espère, en tout cas on va se battre pour après avoir écrit une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Tobam, donc la société de gestion, a lancé en novembre 2017 Tobam Bitcoin Fund avec des parts en dollars et des parts en euros. Un fonds qui était réservé aux investisseurs qualifiés, donc des investisseurs dits professionnels. Mais qui affiche tout de même en dollars une progression de 770% sur 3 ans et 120% depuis le début de l'année 2021. Une performance qui est énorme, qui est évidemment directement liée à l'évolution du Bitcoin et qui donc a une exposition au risque qui est plus élevée. On a une volatilité qui atteint même jusqu'à 100% sur 3 mois, soit davantage que Lehman Brothers peut avant sa faillite. Donc, on voit que c'est un actif qui est très volatile et très risqué mais qui potentiellement peut apporter un rendement largement au-delà de ce que peuvent faire notamment les autres classes d'actifs comme les actions. Cela reste pour autant un excellent produit de diversification qui ne sera corrélée à aucune autre classe d'actifs, ce qui est plutôt intéressant également. Une révolution qui est possible grâce à la loi Pacte de 2019 qui a en fait rendu éligibles les fonds d'investissement à vocation générale dans les contrats d'assurance vie. Donc, on a hâte de voir ce que cela va donner. On a hâte de pouvoir proposer ces fonds d'investissement en crypto-monnaie au sein de nos propres contrats. Immobilier estimé à 471 millions d'euros, une villa italienne pourrait devenir l'une des demeures les plus chères du monde. Le casino dell'Aurora, annexe de la Villa Ludovici, plus connu sous le nom de Villa Aurora, va être vendu aux enchères le 18 janvier 2022. Et son estimation actuelle est de 471 millions d'euros, notamment par sa situation, mais également parce que les murs et les plafonds sont recouverts d'œuvres de Michelangelo. Si elle part à ce prix-là, elle deviendra donc l'une des villas les plus chères du monde. À titre de comparaison, à New York, un appartement s'était vendu 238 millions de dollars en 2019, ce qui en faisait la vente la plus chère de l'histoire aux États-Unis. Et en France, la Villa Les Cèdres, située à Saint-Jean-Cap-Ferrat, avait été mise en vente en 2007 pour 350 millions d'euros. Mais il y a toujours une nette différence entre le prix affiché pour ce genre de biens. C'est un marché un petit peu compliqué puisqu'il n'y a pas vraiment de valeur comparative sur le marché. Et il y a un vrai écart entre la valeur affichée et le montant réel auquel sont vendus ces biens. À titre d'exemple, The One, une immense villa située à Los Angeles, avait été estimée à l'origine à 500 millions d'euros par son propriétaire. Mais après sa faillite personnelle, la maison a finalement été mise en vente pour 225 millions d'euros. Et on ne sait pas encore à quel prix elle va être réellement vendue. Buffett, le succès de la semaine. On reparle cette semaine d'Elon Musk puisqu'il devient ce lundi 1er novembre la première personne de l'histoire selon Forbes à dépasser les 300 milliards de fortune personnelle. D'après le célèbre magazine, la fortune du patron de SpaceX et Tesla a atteint le niveau de 300 milliards vers 14h45 heure de Paris. À l'heure actuelle, il possède donc 315,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,72%. Rappelons que la semaine dernière, nous avions déjà parlé d'Elon Musk dans cette rubrique puisque nous annoncions que grâce à la hausse du titre Tesla suite à une commande de 100 000 véhicules par Hertz, la fortune d'Elon Musk avait grimpé en une seule journée de 36,2 milliards à 289 milliards de dollars. Ce qui veut donc dire que depuis la semaine dernière, il est passé de 289 milliards à 315 milliards. Il a gagné 26 milliards de dollars grâce à la hausse de ses titres sur Tesla et SpaceX en seulement une semaine. Notons par ailleurs qu'Elon Musk a déclaré qu'il était prêt à vendre des actions Tesla immédiatement afin de verser 6 milliards de dollars pour mettre fin à la faim dans le monde. Si les organisations qui sont censées lutter contre la faim dans le monde, qui sont actives sur le terrain, arrivent à lui prouver que cet effort de sa part sera effectivement utilisé pour lutter contre la faim dans le monde et rien n'est moins sûr puisque quand il a demandé cet effort de transparence aux différents acteurs, les patrons des différentes fondations ont tout de suite commencé à bégayer. Alors, est-ce qu'ils auraient des choses à cacher, à vouloir ne pas se montrer transparent avec Elon Musk et l'utilisation qu'il ferait de ces 6 milliards ? On peut se poser des questions, surtout quand on voit que de nombreuses organisations ont déjà utilisé les fonds à des fins qui ne sont certainement pas celles pour lesquelles on leur a donné cet argent. Alors, est-ce qu'ils veulent acheter de nouveaux 4x4 avec l'argent de Musk ? Est-ce qu'ils veulent acheter de nouvelles villas sur la côte d'Azur ? Chacun se fait son avis. En tout cas, pour les amateurs de Jeremy Ferrari, je vous invite à regarder les spectacles qu'il a pu faire sur le sujet et les études qu'il a menées notamment dessus, preuve à l'appui. Je pense que votre avis sur les donations risque de changer un tout petit peu et on comprend du coup l'avis de Musk sur la question. Panama, la rubrique évasion fiscale de ce JT. Une semaine après les nouvelles évaluations publiées par Le Monde et d'autres médias sur le montage fiscaux portant sur des dividendes et baptisé Cum Cum. Donc, on en parlait également la semaine dernière. Le sujet s'invite dans le débat budgétaire. Les parlementaires effectivement réclament le durcissement du bouclier existant puisque outre la question des banques qui aideraient les investisseurs étrangers à éviter l'impôt en France, ils pointent un autre problème, celui des conventions fiscales que la France a signé avec des pays comme l'Arabie Saoudite, Dubaï, le Qatar ou d'autres pays du Golfe. En vertu de ces accords qui visent normalement à éviter la double imposition, il semblerait que des sociétés et des résidents de ces états bénéficient effectivement de nombreuses exonérations d'impôts dans l'Hexagone, un point qui semble déplaire au gouvernement qui voudrait y mettre fin. Coup d'éclat à faire Epstein. Le patron de Barclays démissionne avec effet immédiat. Le scandale sexuel Epstein secoue une nouvelle fois le gotha financier et après le fondateur d'Apollo, le numéro 2 mondial du private equity, c'est au tour du patron de Barclays de poser sa démission à cause de ses relations passées avec l'ancien trader millionnaire qui a été inculpé justement pour avoir créé un vaste réseau de prostitution de mineurs. Dans un email interne, l'homme d'affaires a expliqué qu'il partait pour éviter que sa défense personnelle ne vienne entacher l'image de la banque. À l'annonce de cette démission, le titre a chuté de près de 4% quasiment instantanément. Comme chaque semaine, on termine ce JT avec le produit de la semaine. Et aujourd'hui, pas mal de choses à vous dire puisque sont toujours disponibles les trois produits que j'ai évoqués dans le JT précédent. Mais on a également une nouveauté plutôt sympathique pour diversifier vos fonds structurés qui seraient investis en assurance vie. Alors effectivement, sont toujours disponibles un club deal immobilier jusqu'à 100% de rendement sur 48 mois maximum, accessible entre 50 et 250 000 euros minimum. On propose également toujours notre fonds d'investissement immobilier à 6% l'an, accessible dès 10 000 euros. On propose toujours notre fonds structuré avec coupon mémoire de 6% l'an sur 10 ans maximum avec une barrière de protection du capital jusqu'à moins 40%. Mais cette semaine, on lance également un nouveau produit structuré, un produit avec coupon mémoire de 18% l'an sur 5 ans maximum avec un sous-jacent orienté pharmaceutique et une protection du capital jusqu'à moins 40% également. Merci d'avoir suivi ce JT jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, demain, nous fêterons les Sylvie. Sous-titrage Société Radio-Canada